de la disparition d'Agnès Lourdes, mais aussi d'une déposition qu'il avait faite lui-même le 20 septembre 1978. Il y affirmait qu'Agnès avait été payé pour mettre sa mère en minorité au sein du conseil d'administration du casino en votant pour son adversaire Jean-Dominique Fratoni. Par la suite, il est revenu sur cette déclaration. Aujourd'hui, dans sa cellule, Maurice Agnolet nous écrit en accord avec Maître William Carruchet, son avocat, sans violer le secret de l'instruction. Dans sa lettre, Agnolet affirme qu'il était parti au Canada avec la cour du juge d'instruction et que son visa avait été renouvelé. Il affirme également que l'argent qu'il avait en commun avec Agnès Leroux dans une banque suisse n'en a pas touché depuis six ans. Il signifie d'autre part des irrégularités de procédure dans la saisie des pièces. Enfin, en ce qui concerne l'homicide, il soutient que rien n'étaye cette activation et qu'il s'en tient à ses premières déclarations. Agnès Leroux a disparu en 1977 à la veille de la Toussaint à quitter son appartement de Monaco. Elle est partie avec ses valises au volant de sa Range Rover et depuis plus de nouvelles d'elles. Sa mère, Renée Leroux, alerte le procureur le 13 février 1978. Dans une lettre, elle porte plainte contre X pour séquestration en bitraie. Le sort d'Agnès s'est peut-être décidé quatre mois auparavant. Le 30 juin 1977, au cours de l'Assemblée Générale des Actionnaires du Palais de la Méditerranée, Agnès Leroux, qui possédait dix actions léguées par son père, quitte le clan familial et donne son vote au clan fraterniste. Elle pensait ainsi éviter la liquidation du casino. Or, la majorité bascule, un nouveau président est nommé, c'est Jean Boucher, collaborateur de Frantoni. Il souhaite déposer le bilan. Un syndic va être désigné lorsqu'Agnès repasse du côté de sa mère pour tenter de s'y opposer. C'est alors qu'Agnès disparaît et qu'un syndic de faillite est nommé tout de même. Madame Leroux sera alors obligée de mettre le casino en vente. A qui profite la disparition d'Agnès ? Le journaliste de Nice Matin, Roger Bianchini, donne son point de vue dans le livre qui paraîtra pas celle-là.